salut 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 à tous et vous souhaite les bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait vraiment un long moment que je ne mettais pas de vidéos en ligne donc aujourd'hui comme dans mes vidéos précédentes j'ai promis faire une vidéo sur la transmission de la disa en ligne cela a vraiment mis du temps donc j'ai envisagé de le faire aujourd'hui donc comme vous le voyez le petit constat que j'ai fait sur ma chaîne youtube c'est que la majorité de mes abonnés ne suivent pas mes vidéos jusqu'à la fin alors que la transmission la vidéo est sur la transmission de la disa en ligne c'est vraiment une étape qui est vraiment très 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 longue donc j'avais voulu faire la vidéo et en une seule ou en une seule vidéo plutôt pour que tous ensemble nous puissions suivre cette procédure de transmission mais comme on le dit toujours pour bien suivre une formation en ligne tel que ça y est parce que ce n'est pas du tout facile de suivre les formations en ligne avec les aléas de connexion et autres ou ceux qui ne sont pas habitués à suivre les formations c'est pas du tout facile mais une fois qu'on s'engage à suivre une formation en ligne il faut être à mesure de la suivre jusqu'à la fin mais tel que vous avez l'habitude de suivre de regarder la vidéo si une vidéo est très longue ça ne nous donne pas l'envie ça ne donne pas l'envie de suivre jusqu'à la fin donc par exemple la gueule j'aime faire des vidéos courtes au moins des vidéos de 5 à 10 minutes pour que tout le monde puisse suivre les vidéos jusqu'à la fin donc voilà donc c'était juste une petite parenthèse des remarques que j'ai fait donc aujourd'hui je vais vous montrer comment 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 transmettre la disa sur la plateforme idisa d'abord il y a des tâches premières à faire avant de de se rendre sur la plateforme de la cnps donc aujourd'hui je vais pas montrer la transmission entière dans cette vidéo puisque je l'ai dit ne m'ai pas fait une longue vidéo pour ne pas que mes abonnés ne puissent pas les suivre jusqu'à la fin donc je vais faire une petite courte vidéo et ainsi de suite à la je vais faire un résumé de tout ce qu'on aura comme vidéo sur la transmission de la disa en ligne donc d'abord je vais vous montrer un petit fichier sur lequel on avait l'habitude de transmettre nos disa de façon physique donc on va checker un peu je prends le cas de je prends ça par exemple donc on va patienter quelques secondes pour que l'office excel puisse prendre en compte notre fichier demandé donc comme vous le voyez très bien nous avons notre disa ici nous avons notre disa qui est bel et bien là vous voyez c'est une disa vraiment banale ça ne les retouflait pas la réalité si vous même vous le voyez ici les les salaires bruts les salaires bruts j'ai pris seulement que le smic le smic multiplié par 12 ça donne les 720 mille donc comme vous le voyez bien c'est un exemple les disa on avait l'habitude de présenter nos disa comme ça ensuite la das ensuite la base et décharger la base et résultats se rendent à la cnp soit pour les dépôts mais dès lors les disa et les disa se déposent sur la plateforme de la cnps donc après avoir fini de renseigner j'ai déjà montré comment est-ce qu'on renseigne dans mes vidéos précédentes comment est-ce qu'on renseigne la disa j'ai déjà montré ça donc je vais pas trop m'affirmer sur ça encore donc nous allons passer directement aux choses sérieuses donc voici un exemple de disa qui est bel et bien renseigné avec la raison sociale numéro 5 de l'employeur et ensuite notre das donc pour la transmission de la disa en ligne voilà c'est que vous allez faire vous allez imprimer d'abord ce fichier 2 dans ce qu'elle a ce fichier qui est bien présenté ici vous allez le télécharger bon l'imprimer si je peux le dire de l'imprimer et vous déchargez là là où c'est mes signatures et caché vous déchargez là et une fois fini de décharger vous déchargez ici c'est à dire vous cachez là et une fois fini de cacheter ce fichier bon l'affiche que vous allez obtenir après impression vous cachetez là ensuite vous transformez vous prenez la photo et vous transformez ça en fichier pdf donc je vais vous montrer ici un exemple de fichier pdf de la disa bon de la dax là c'est encore mieux de la dax et voilà ainsi la manière dont ça se présentera par exemple une fois que vous téléchargez ce fichier c'est à dire vous imprimer ce fichier vous allez décharger et transformer en fichier pdf vous voyez tel que ça y est j'ai pris la photo après ça a fini de décharger j'ai pris la photo et j'ai transformé ça en fichier pdf là c'est la première étape qu'elle a donc une fois que vous finissez de faire cela vous finissez de faire cela vous l'enregistrez soit sur votre bureau soit vous créez un dossier sur lequel vous pouvez retrouver directement votre fichier pdf de la dax votre fichier pdf de la dax donc ça c'était la toute première étape de la transmission de la disa en ligne donc une fois que vous avez ce fichier en pdf en format pdf qui est là qui est bien caché comme vous le voyez on va passer maintenant à la deuxième étape donc je vous souhaite de bien suivre les vidéos jusqu'à la fin et ensuite allez-y en pratique pour pouvoir mettre en exergue tout ce que vous aurez appris sur la chaîne youtube comme formation pour que cela puisse demeurer en vous donc si ce je vous souhaite les bienvenue et encore les bienvenus et partager 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 surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ceux qui veulent faire des suggestions ou ceux qui veulent encore plus de détails donc si ce merci beaucoup à la prochaine